Musique Voilà, il est 13h autour sur le plateau du ZCL News Et tout à l'heure, dans un instant, on va recevoir une personnalité Mais avant, on salue Marie-Hélène Ferdi, bonjour Ah ben je pensais que c'était moi, bonjour Bon ben voilà, je pensais que c'était de moi que vous parliez Deux personnalités Bien, alors, ce sera le ICC News Tout de suite, on part vers le générique Et après, on va présenter la personnalité La chronique culture et cinéma news C'est tous les ventredis à 13h dans le ZCL Oh Marie-Hélène, j'ai pas dévoilé le nom Alors je vous laisse présenter La personnalité qui sera reçue J'ai répété, vous avez dit quoi exactement ? J'ai pas très bien compris J'ai pas dit le nom de la personnalité Ah, j'ai entendu Marlène Donc ça veut dire qu'on a des places à faire gagner Si on fait un quiz Probablement Alors il faut, voilà Donc on a des places à faire gagner Des places de cinéma Et on va pas dévoiler Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui est connu Au-delà de son écosystème naturel Qui sont les arts visuels Et plus largement la culture Donc elle est très populaire Et j'ai pu m'en rendre compte Quand j'ai commencé à communiquer Sur la chronique Dans les réseaux sociaux Alors moi j'ai eu des... Alors j'ai pu mesurer sa notoriété Donc en Afrique Beaucoup en Afrique Mais la palme vient à la Guyane En Martinique, en France De gens qui m'ont dit de lui souhaiter De lui dire bonjour, coucou Elle est super Elle a un gros capital sympathie Là j'ai pu voir Après beaucoup de bisous cœur aussi Donc je sais pas ce que ça signifie Qui fait que ce matin Je lui ai transmis un ou deux messages Elle a été très surprise Donc alors on va parler un peu On va essayer de donner plus d'informations D'accord ? Et on va aider nos téléspectateurs A trouver Alors on va dire qu'elle est photographe Mais pas que Elle est aussi... Elle est surtout connue Pour ses compétences En matière d'ingénierie culturelle Notamment Elle a eu l'occasion D'accompagner une structure culturelle Donc on l'a beaucoup connue Sur cet aspect-là Après il y a un autre aspect Alors je veux dire Que tous ceux qui sont Sur les réseaux sociaux A l'époque du Covid Ont forcément remarqué son travail Elle nous a fait profiter De son... Comment on appelle dire ça ? On va dire C'est une performance artistique Où elle s'amusait A réinterpréter Des peintures Dans le cadre du photographie Où c'est elle-même Qui se mettait en scène C'était extraordinaire C'était fabuleux Alors qu'est-ce qu'on peut encore Donner un indice ? Qu'est-ce qu'on peut donner Comme indice là concernant ? C'est une Guadeloupéenne Elle est présente à Beauport On va dire Elle est présente à Beauport Mais bon Bon ça c'est l'écosystème Qui le connaît C'est très vague C'est très vague Volontairement C'est très vague Elle est présente Parce que c'est ses compétences Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ? Mais honnêtement Si vous allez sur les réseaux sociaux Allez on va donner On va donner On va donner encore Un autre indice Alors c'est quelqu'un Qui a fait beaucoup d'expositions Pas seulement au Guadeloupe Aux Etats-Unis En Martinique En France En Afrique Et c'est quelqu'un Qui travaille beaucoup Dans le cadre de résidences d'écriture Que ce soit en Afrique En Guyane Moi je sais que Beaucoup de Guyanais Ont gardé des souvenirs d'elle Quand elle était venue Pour une résidence d'écriture Bon je crois que vous avez déjà trouvé Quand même On reçoit aujourd'hui Cynthia Cynthia Fibel Cynthia Fibel Bonjour Cynthia La pubelle La pubelle La pubelle Bonjour Alors Cynthia c'est déjà Comme vous voyez C'est déjà des photos magnifiques Moi j'adore son travail Je l'ai découvert Avant de savoir qui elle était Moi j'ai découvert son travail Dans les réseaux sociaux Et cette façon Qu'elle a de pouvoir Réinterpréter l'ordinaire Là ça se voit pas Sur cette photo Mais moi quand je pense à Cynthia Fibel J'ai une phrase qui me vient à l'esprit Elle a l'art de sublimer l'ordinaire De l'ordinaire Elle en fait l'extraordinaire Et elle me fait penser Écoutez bien À des photographes Tenez-vous bien Comme Douano et Capa Pourquoi ? Attention ce sont des journalistes De reporter Mais elle a cette capacité À photographier Des choses de l'ordinaire Ça peut être Dans le cadre dans lequel nous sommes Et à les faire parler Et à les sublimer Elle a cette faculté Après comme on peut voir aussi à l'écran Elle nous propose aussi des compositions Où elle se met en scène Et où l'image parle d'elle-même Moi j'ai assisté à des expositions Ou parfois pour comprendre Ce que l'artiste a voulu nous proposer Il y a toute une légende, une littérature Avec Cynthia Pas besoin de tout ça La photo Et elle est extrêmement parlante Et j'adore J'aime cette façon qu'elle a de travailler J'aime cette composition qu'elle nous propose Mais Cynthia ce n'est pas qu'une photographe C'est aussi Alors là je suis obligée de prendre mon texte Elle a la tête C'est quelqu'un qui est très investi Dans le milieu associatif, culturel Donc elle est à la tête Elle est présidente d'une association d'artistes Qui s'appelle Réseau Caraïbe Donc cette structure a pour vocation D'accompagner les professionnels En matière d'ingénierie culturelle Ensuite présidente des Amis de Artistique Réseau Caraïbe C'est aussi une association On reviendra aussi là-dessus Présidente de l'association Présidente de Télumé Productions Et moi ce qui m'intéresserait aujourd'hui C'est qu'on s'arrête pour faire un focus Sur son métier d'ingénierie culturelle Pourquoi je dis ça ? Parce que parallèlement L'université nous a contactés Parce qu'il y a encore des places Pour la licence professionnelle de gestion de projets Et structures artistiques et culturelles Donc ça s'adresse à des personnes Toute personne qui a un bac plus 2 Quel que soit le bac plus 2 Et cette licence permet d'exercer le métier d'ingénieur culturel Donc on va faire ce focus sur ce métier Donc Cynthia est-ce que tu peux nous dire En quoi ça consiste ce métier d'ingénieur ? Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie culturelle ? L'ingénierie culturelle aujourd'hui Ce sont des métiers à la fois Sur lesquels on a des compréhensions Et en même temps il est très vague De définir par exemple les industries culturelles et créatives Je sais qu'il y a beaucoup d'écueils Sur cette définition Mais il y a en tout cas un gros travail Qui est fait aujourd'hui au niveau du ministère de la culture Et il y a eu un discours de Franck Riester Justement en 2019 Qui était assez précis je pense à cet endroit En rappelant Parce que souvent voilà On parlait de filières éducatives On a encore ce seuil Où un parent va dire Mais oui mais c'est peut-être pas profitable Ce secteur Le secteur de la culture Alors qu'aujourd'hui en fait C'est un des piliers de l'économie A l'échelle mondiale Avant même l'automobile Et on ne chiffre peut-être pas assez C'est-à-dire qu'aujourd'hui En tout cas rien qu'en France C'est plus de 640 000 emplois Le domaine culturel Quand on passe sur ce qu'on va appeler Les industries culturelles et créatives On est à la fois sur le design L'architecture Le livre Le numérique Tout ce qui va relever Du dessin Des bandes dessinées Et greffer à tout ça Les disciplines dites classiques De la photographie Le dessin La sculpture C'est un champ assez étendu Mais la notion d'industrie culturelle et créative Va faire entrer vraiment le corpus métier Au-delà de voir des postes Comme des artistes saletimbans Qu'il y a vraiment Quelle économie Quel environnement économique Vont construire et bâtir Et même tisser du lien Entre ces métiers-là Parce qu'aujourd'hui On ne va pas parler de photographie Tout vaut Seul Ou de dessin seul Ou de Ce sont des disciplines Qui existent en soi Mais ce qui est vraiment intéressant C'est l'interface Des acteurs Et des métiers Qui sont derrière Quand on a un artiste Mais qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que Pour que ce réseau fonctionne Il y a un collectionneur Il y a une galerie Il y a des producteurs Il y a des diffuseurs Et tous ces métiers invisibles Font la force De ce qu'on va appeler Les industries culturelles et créatives Et en poids économique aussi Ne serait-ce qu'en France Les projections étaient sur pratiquement 91 millions d'euros A investir En tout cas C'était les pronostics 2020 Sur ces métiers Donc on se rend compte Que ce sont vraiment Des secteurs d'avenir Ce sont des secteurs En fait Qui ne sont pas Dissociés du vivant Et tout ce qu'on fait aujourd'hui Et c'est ce que je dis Souvent Quand j'ai eu l'occasion De travailler Notamment dans le corps éducatif Tout ce à quoi on touche Aujourd'hui Passe par l'art Et par les métiers d'art Même de façon insoupçonnée C'est à dire que je vois les lunettes D'une paire de lunettes à l'autre On voit déjà Une signature Dans vos designs Et bien là On est déjà Sur des métiers d'art Et donc Ce sont toutes ces petites filières Qui vont Des pratiques Ce qu'on va appeler Les arts plastiques Jusqu'aux industries Parce que souvent Dans la notion d'industrie On voit L'industrialisation Mais aussi Il y a des mises en chantier Des mises en réflexion Il y a de la recherche Sur l'ensemble De ces secteurs-là Alors moi Je voulais Qu'on donne des exemples Donc on s'adresse Alors il y a des gens Qui ne sont peut-être pas C'est expert C'est cette compréhension Est-ce qu'on peut donner Des exemples concrets Donc je reviens A cette fameuse licence Pro Est-ce que Quand on est ingénieur culturel On est diplômé On a un diplôme Dans l'ingénierie culturelle Est-ce qu'il y a Des débouchés en Guadeloupe Et Est-ce qu'on peut donner Un exemple de projet Qu'on peut accompagner Que ces personnes Pourront accompagner Pourront faire Pourront mettre en oeuvre Déjà Quand on regarde L'articulation De De la Guadeloupe Aujourd'hui J'en discussais Avec un professionnel Qui Qui accompagne Des artistes Et il me disait En Guadeloupe Par exemple On a une centaine D'artistes Qui sont Intermittents Or Tous les week-ends Partout en Guadeloupe Il y a de la musique Il y a Voilà Et donc Pour moi La professionnalisation De ce secteur Et pourtant La musique Je pense Est sans doute L'un des secteurs Les plus enracinés Qui paraît Le plus solide Mais qu'est-ce qu'on devient Quand on est un musicien A 70 ans A 70 ans A 80 ans Comment On va cotiser Etc Comment se pense Cette économie Comment se pense La vie De l'artiste On l'a vu Tu as évoqué Tout à l'heure La pandémie Il y a eu Il y a eu Un manque à gagner Extrême Pour Les artistes Qui sont des artistes Dits de la scène Donc S'il n'y a pas De diversification Je dirais Des Enfin Des formes Et des formats Là aussi C'est une question Donc Pour Quelqu'un Qui veut se lancer Dans l'ingénierie C'est aussi ça C'est comment on innove Comment on questionne Des métiers Qui sont des métiers De tout vaut La musique Les arts Ont peuplé Nos imaginaires Ont bercé Notre enfance Et Je veux dire Que même Dans un parcours Scolaire classique Quand je suis A l'école primaire Jusqu'au collège Voir le lycée Si j'en fais une option Ce qu'on appelle Justement Les arts plastiques C'est pas un cours Récréatif Et Pour moi C'est quelque chose A investir En fait Dans l'imaginaire Des petits Dès le plus jeune âge Parce que C'est eux Qui vont voter C'est eux Qui vont construire Les politiques publiques De demain Et Si on doit aller Sur des choses Très concrètes On le voit aujourd'hui Avec deux collectivités Majeures En Guadeloupe Donc Si on prend Ne serait-ce que Cet axe Il y a un axe politique Il y a un axe aussi Du tissu associatif Donc les collectivités Ont leur ligne éditoriale Quelque part Souvent Ça a fait débat Politique Publique Politique Culturelle Ou absence De politique Culturelle Je pense que Chacune des collectivités A sa politique Culturelle Toutefois Comment on l'établit A long terme Comment on investit Aussi la formation Au coeur même Des administrations Parce que Quand on a 25 ans 30 ans D'administration Derrière soi Est-ce qu'on est Un jour sur les Qu'est-ce que le musée De demain Qu'est-ce que les arts Visuels aujourd'hui Qu'est-ce que la Transdisciplinarité Qu'est-ce que l'interdisciplinarité Comment fonctionne Le droit des artistes Comment on paye un artiste Est-ce que On l'appelle du jour Au lendemain On fait que des contrats De session Est-ce qu'on va favoriser Des contrats d'intermittence Ou des contrats D'engagement Tout ça C'est comment on va Structurer le secteur Donc On évoquait Par exemple L'association On a mené une étude Qu'on a remise déjà Donc A la DAC Guadeloupe A son initiative Sur un état des lieux Des arts visuels En Guadeloupe Je crois qu'aujourd'hui Les politiques publiques Doivent vraiment réfléchir A qu'est-ce qu'un artiste Finalement Et comment on accompagne La production La diffusion Dans un territoire Où finalement Il y a inventé Quelque part des lieux C'est pas que les lieux N'existent pas Il y a une profusion de lieux Mais Ces lieux-là Doivent certainement être Soit réhabilités Réaffectés Ou Qu'on sache exactement Quelle est la politique De chaque lieu Il suffit pas D'avoir une cartographie De lieux Mais Qui fait quoi Parce que si on parle En termes de galeries D'art contemporain Aujourd'hui en Guadeloupe Il faut être franc Il n'y a pas de galeries Au sens propre du terme Il y a des lieux Où on expose Il y a des lieux Où on diffuse Où il y a des lieux Où on invente Où on réinvente Où on doit réinventer Dans l'espace public Etc Mais tout ça Ce sont des réflexions Donc c'est pour dire Que c'est un chantier Énorme Donc en termes de pistes La Guadeloupe Aura beau avoir Moins de 380 000 habitants Il y a une vraie réflexion A l'échelle des territoires Et surtout Ce que je pense C'est que nous échappons A ce qu'on Enfin Ce que l'histoire dit de nous Une forme d'insularité Et bien cette insularité Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui A l'heure où on doit Composer et écrire Avec le monde Donc On dépasse les rives de nos îles En fait En réfléchissant Sur les grandes questions Des industries culturelles On l'a vu Là La Banque des territoires A lancé un marché Enfin c'est un appel À la manifestation d'intérêt Sur ces questions-là La FD L'Institut français Enfin Tous les grands courants Aujourd'hui Réfléchissent À ce que peuvent être Les industries culturelles Et les créatives Je crois qu'il y a vraiment Un endroit là Où Il y a de vraies réflexions À mener Et ce qui est D'autant plus intéressant C'est que les industries Culturelles et créatives Et mener des projets D'ingénierie Aujourd'hui C'est pas simplement Être dans Dans le vase clos De la culture Parce que la culture Elle est poreuse Au vivant Elle est en lien Avec la santé En lien avec l'écologie Comment on réfléchit Notre usage En masse carbone Comment on réfléchit D'avoir des parcours Plus écologiques Comment on réfléchit La mobilité Comment on réfléchit La visibilité De nos artistes Et tout ça En fait Ça fait partie Donc en fait Il y a vraiment Cette possibilité infinie De croiser Avec Comme je disais Les systèmes de santé L'agriculture Enfin Toute forme De De ce qui s'apparente À la vie En fait Alors moi je confirme Alors moi je confirme Donc tu as fait référence On a fait référence À la banque des territoires C'est vrai que la France A constaté Il y a En 2015 Qu'il y avait un gros retard Sur certaines filières Et notamment Les industries culturelles Et créatives C'est la raison pour laquelle Dans le cadre de dispositifs Qu'on appelle France 2030 Et la banque La fameuse banque des territoires Et la caisse des dépôts Et consignations Ils ont décidé de lancer De mettre De mettre Des fonds À disposition Pour rattraper ce retard Et se mettre à niveau Au regard de ce qui se fait En Europe Aux Etats-Unis Ou ailleurs Moi je vais prendre Le simple exemple De la Caraïbe Moi je vois par exemple On a un partenariat Avec l'université De Trinidad et Tobago Ils sont déjà Dans les industries Dès la création De leur université Et donc c'est la raison Pour laquelle j'avais besoin De ce focus Et l'expertise De Cinthia Fibel Donc je crois Qu'elle a pu vous donner Et donc je vais rappeler Que l'université Donc le camp Jacob De Saint-Claude Recrute dans le cadre D'une licence Pro de gestion Donc c'est une licence Professionnelle De gestion De projets Et structures Artistes et culturelles Et comme l'a expliqué Cinthia C'est pour devenir Pour faire de l'ingénierie Culturelle Ou encore Pouvoir gérer Des petites structures Culturelles Et comme tu l'as dit Et bien Pouvoir qu'elle puisse S'adapter aussi A ce qui se fera Dans demain Voilà Et donc alors Je ne sais pas Si on pourra voir Le lien pour l'inscription On ne peut pas le voir Non ? Il me dit que techniquement Il me dit que techniquement Il y a un petit souci Bon en tout cas Vous allez sur Alors vous allez sur Alors vous allez sur Vous allez sur Université Vous allez sur le site De l'université des Antilles Vous tapez Université des Antilles Quand Jacob Et vous allez pouvoir Retrouver le lien Pour pouvoir Candidater A cette licence Simplement Il faut avoir Un bac plus 2 Parce que c'est une troisième Année licence Alors je précise Ça peut être n'importe quelle Bac plus 2 Ça n'a pas forcément Un lien avec la culture Et l'objectif C'est que vous pouvez faire De l'ingénierie culturelle Et de toutes les façons J'espère que d'ici la semaine prochaine On sera en mesure De diffuser ce fameux lien Oui je vais essayer De le récupérer Parce que lundi Dans l'émission de lundi On diffusera Un petit extrait De l'émission de Dior Avec le lien Vous avez une dernière question ? Non je vais simplement Un petit mot Demander à Cynthia Est-ce que Elle a dit Il y a à peu près Une centaine d'artistes En intermettant Est-ce que Cynthia Vous avez le sentiment Que les artistes Guadeloupéens Il y en a suffisamment Qui vivent de leur art Justement c'est à dire Que là sur une centaine Faudrait voir Combien il existe Et là en plus Je parlais simplement Des intermittents Je dirais au niveau Du spectacle vivant Alors qu'on sait Qu'on est sur un rhizome Extrêmement riche En Guadeloupe Et dans Pour ce qui est Des arts visuels Nous avons recensé Au prisme large C'est à dire L'artiste Déclaré ou non déclaré Mais qui en tout cas Entre 2014 et 2022 A eu On dira Une exposition Ou en tout cas Une exposition publique Et qui est Entre guillemets Comme on dit Reconnue de ses pairs Deux cents Non Et depuis Qu'on a déposé Donc cette étude Chaque jour Je vois De nouveaux vernissages De nouveaux noms Et donc On est vraiment Sur une densité Il y a un vivier Il y a un vivier Et il y a vraiment lieu De réfléchir En tout cas Sur nos territoires Ce que ça signifie De produire Dans le lieu Et d'être visible Aussi Ailleurs Alors la semaine prochaine On verra qui Alors déjà On va annoncer Que ça va être La dernière De la saison Ah bon Ben oui La saison se termine Alors je tiens à dire Je rappelle Je suis là en tant que C'est dans le cadre De mes fonctions De directrice du campus Et puis je suis De l'éducation nationale Et comme toute bonne Agence de l'éducation nationale J'évois mes petites vacances Même si j'entends Le Roland de monsieur Matron Qui trouve que nos vacances Les vacances sont trop longues Même si en fait Des vacances Tout le monde sait Ça peut pas être L'avant-dernière C'est la dernière Non c'est la dernière Et oui oui Je suis désolée C'est la dernière Puisque à moins Est-ce que vous avez L'intention de faire Une émission le 14 juillet On fera une émission spéciale Justement jeudi prochain Et vous serez invité Bon en tout cas Alors vous m'avez pas dit Qui sera l'invité De l'avant-dernière Ou la dernière Vous allez découvrir Vous allez découvrir L'invité de la dernière Ok On vous remercie Merci Cynthia Merci Et qu'un bébé bien Merci beaucoup Comme on dit pas la guérie Et qu'elle est belle surtout Qu'elle est belle Et qu'elle est belle Mais non mais Elle s'appelle Cynthia Pimel Mais qu'elle est belle Et j'en comprends Et j'ai envie de dire De continuer aussi A réfléchir A la fois A nos politiques publiques Ce n'est pas qu'une question Politique politicienne Mais une question Vraiment citoyenne Et puis Éducative aussi En termes de transmission Vraiment dès le plus jeune âge C'est ce que j'encourage Et puis Je voudrais aussi Encourager À aller sur nos réseaux Bien sûr Parce qu'on a cité L'association Les Amis d'Artistique Réseau Caraïbe On est présent sur Facebook Sur Instagram Et il y a plusieurs projets en cours Donc au-delà de l'actualité De ma propre pratique Puisque je sors d'une exposition À la médiathèque du Lamartin Où justement il y a eu tout un programme Avec Louis en art Donc à partir du lycée Gerville-Réache Mais dans des écoles primaires Dans des collèges Dans des lycées Et ça a été une expérience extraordinaire Aussi de rencontrer Et de donner la parole Aux élèves Et de travailler avec eux À l'endroit justement D'une restitution D'un accrochage D'une exposition Donc on voit avec eux Comme ça Tout un parcours Tout un cheminement Depuis la question de la création Jusqu'à la diffusion de l'œuvre Ça c'était extrêmement intéressant Et puis pour conclure L'association elle-même A trois axes Pour cette année Donc un projet en lien Avec le Congo Ce sont des résidences d'artistes Où on a travaillé Sur la notion de la coût En intégrant justement A la fois des architectes Des vidéastes Des photographes Des performeurs Enfin différentes formes Des plasticiens Plasticiennes Le deuxième projet En fait c'est une galerie en ligne Donc la galerie artistique Réseau Caraïbe Là aussi c'est un outil A la fois pédagogique Et qui réfléchit aussi A la question des marchés Donc j'invite les uns Et les autres à y aller Puisqu'on a plusieurs portraits En ce moment on en a 12-13 portraits Sur des artistes En Guadeloupe et en Martinique Évidemment on veut Continuer à Produire des micro-films Comme ça Portraits Donc c'est un appel A tous ceux qui voudraient Aider à la production De ces films Puisque l'idée après C'est d'intégrer aussi Des artistes de la Caraïbe Et troisièmement Un projet autour de la photo Et donc on sait que En 2024 On sera pratiquement autour De 200 ans Depuis les premières épreuves De Nézé Fornieps Et il y aura vraiment aussi Une grande réflexion De notre part Sur ces questions De la photographie En Guadeloupe Et qui va justement Se concrétiser cette année Par des partenariats On a bien compris On va revoir Cynthia Ou en fait des membres De l'association Réseau Caraïbe Parce qu'ils font Des choses extraordinaires Merci Sous-titres par Jérémy Diaz